Retour en France, à 6h06, dans le Loirel, diocèse d'Orléans est secouée par deux affaires de pédophilie. Fin juin, un évêque a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir couvert un prêtre pédophile. Mi-juillet, un autre a été placé en détention provisoire pour viol sur mineurs, une décision rare. Il y a deux ans, le diocèse a ouvert une cellule d'écoute pour les victimes et organisé plusieurs opérations de sensibilisation auprès des fidèles. Le reportage pour Europe 1 de Romain Noquet. Sur le parvis de la cathédrale d'Orléans, très peu de fidèles acceptent de s'exprimer. L'activisme récent des autorités locales au sujet des prêtres pédophiles divise ces catholiques. Ils ont raison et il faut que ça continue et il y aura sûrement d'autres cas. Il faut empêcher que ça recommence. Une fois qu'on a dit qu'il y a eu des choses inadmissibles, on part répéter ça 50 fois. Il vaudrait mieux maintenant que ça s'arrête. On peut tout dire et exagérer, on est tous des êtres humains et tous capables de faillir. Parmi les témoignages qui ont conduit à ces enquêtes judiciaires, certains ont été recueillis par la cellule d'écoute dédiée aux victimes. Un service mis en place par le diocèse il y a trois ans, mais dont la mission est encore difficile sur cette terre de catholicisme traditionnel. Pour briser le carcan familial et la peur très forte de nuire à l'institution, Véronique Garnier, membre de la cellule d'écoute, doit s'appuyer sur des relais. Ça va être un prêtre dans une paroisse, ça va être un directeur d'école dans une école. On peut essayer de parler avec elle et dire est-ce que dans le milieu où on pourrait faire une soirée de sensibilisation. Comme ça, petit groupe par petit groupe, on peut essayer de toucher les cœurs des gens. Je pense qu'il y a une sorte de chaîne de confiance qu'il ne faut pas rompre. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de dialogue possible. Pour autant, la chargée épiscopale constate les prémices d'un vrai changement et espère de nouveaux témoignages. Orléans, Romanoquet, Europe 1